L'agmara, dans le traité Yuma, pose la question suivante. Il est écrit « Que le peuple est sorti pour aller chercher l'Aman. » Donc, de là, on comprend s'il devait sortir. Sortait d'eau, il sortait du camp. Donc, le peuple était obligé de sortir du camp pour aller rechercher l'Aman. « Vectif » et il est encore écrit « Château à Amvelactu ». Il se dispersait. Le peuple, il ramassait, il récoltait. « Château pirouchot » qu'est-ce que veut dire le mot « Château » ? Que le peuple était obligé d'aller loin. Les gens étaient obligés d'aller loin pour aller ramasser l'Aman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on met tout ça ensemble ? Ça tombe dans le camp ? Ou ça tombe à l'extérieur du camp ? Ou ça tombe pas seulement à l'extérieur, mais même beaucoup plus loin ? L'Akmara répond « Chez Shloshet à les Shonot, Danim, Bishloshas, Sugé, Adam » Que les trois expressions employées représentent trois catégories de personnes. « Tzadikim » « Yara dalpetar batem » Pour les tzadikim, la manne tombait à la porte de chez eux. « Beynonim » « Yatsuvé lakto » Les beynonim, ils devaient sortir du camp. C'était pas loin. C'était juste à l'extérieur. Et ils ramassent. Ils devaient quand même sortir. Maintenant, les chahim, eux, le château et le lakto, ils devaient aller très loin pour ramasser. Et l'Akmara explique de la même façon les trois expressions employées pour désigner la manne. La manne est appelée « Lechem » du pain, « Ougot » du gâteau, « Ve-Tachanu » et « Ils ont moulu » Ça veut dire quoi, dit l'Akmara ? C'est la même chose. Pour les tzadikim, la manne, c'était comme du pain. Déjà cuit, il n'y avait plus qu'à le manger. Donc on dit du pain. « Beynonim » alors que les beynonim, ils devaient aller le faire cuire. On dit des « Ougot », c'était déjà fait. C'était comme des gâteaux, mais c'était pas cuit. Et les beynonim, ils avaient un petit travail à faire malgré tout. Alors que les beynonim, ils devaient commencer depuis le début. Ils devaient d'abord moudre, comme c'est marqué. « Aman, Nikra, Batora, Bechem » Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils étaient des herchènes quand même. Oui, mais la même chose, quand ils ne pouvaient pas ramasser la manne, ils n'allaient pas loin en dehors du pain. Et pourquoi ils ne pouvaient pas aller avec les tzadikim et puis ramasser avec eux ? Je ne sais pas. En vérité, il ne dit pas l'agmara pourquoi c'était comme ça. On peut dire de mille manières. Ils ne la voyaient pas ou elles ne se faisaient pas prendre. Ce n'est pas un aliment normal. C'est bénissime, personnalisé. Personnalisé, c'est incroyable. « Aman, Nikra, Batora, Bechem, Lechem, Minashamaïm » « O Dagan, Shamaïm » Comment est appelée l'Aman ? Comment elle est définie dans la Torah ? Elle est appelée « Lechem, Minashamaïm » le pain du ciel. Ou « Dagan, Shamaïm » le blé du ciel. « Mishunkar » Pour cette raison-là, il y a des opinions chez les Rishonim. « Chez B'nai Israël » Que la bracha qu'on faisait avant de manger la manne, même si c'était du pain, ce n'était pas « Amotile, Minashamaïm » « Tu fais sortir le pain du ciel » parce que c'est un aliment qui venait du ciel. « Efdel, Chez Ben, Lechem, Minashamaïm » « Le Ben, Lechem, Minashamaïm » Quelle est la différence entre les deux ? Déjà, c'est du pain, hein ? Qu'il y a la différence entre la terre ou le ciel. « Lechem, Minarets, Doreshavodam, Merubah » « Lechem, Minarets, Doreshavodam, Merubah » « Lechem, Minarets, Doreshavodam, Merubah » « Le pain de la terre réclame beaucoup de travail et de nombreuses sortes de travaux jusqu'à ce qu'ils soient prêts à manger. » « Son Agmara » comme l'a dit « Tanah Sidura Depat Nakat » « Tanah, il a choisi de dire comment on fait le pain. » « Il y a toute une série de avodans. » « C'est-à-dire qu'on a besoin de labourer, de semer, etc. » « Ou la harcolzot, Metsuya Adayin Balechem Zep Solet » « Et même une fois qu'on a fait tout ça, ce pain-là a encore des déchets. » « Lo ken bel echem, Minashamaim » « C'est pas comme ça pour le pain du ciel. » « Chez les manes, il n'y a pas besoin de tous ces travaux-là. » « C'est déjà tout près. » « Il ne produisait aucun déchet. » « Quand on le mangeait, il n'y avait pas de déchets. » « Lechem, Minashamaimzeh » « Shimechmazon, Lo Raquel Tzadikim » « Ce pain du ciel, il a servi de nourriture. » Pas seulement aux tzadikim. La technique, c'est pas très concernant. Voilà, merci. Le pain du ciel, il n'a pas servi seulement pour alimenter les tzadikim, les beynonimes, même les beynonimes. Quand on dit beynonimes dans l'agmara, ça ne veut pas dire simplement ceux qui sont des beynonimes du tanya. Et la gamme, les beynonimes, mais même au sens, puisqu'un beynonimes qui a commencé, c'est quelqu'un qui est absolument parfait, mais qui n'est pas un tzadik en réalité, qui est un comportement totalement parfait en pensée par l'action. Mais même beynonimes au sens premier, ça veut dire moitié des mérites, moitié des fautes. Mais même pour ceux qui étaient un degré encore inférieur à celui de beynonimes au sens premier, c'est-à-dire ceux qui étaient des tzadikim. On voit que la manne gardait toutes ses qualités. Même quand c'était un rachat qui la consommait, elle ne changeait pas de catégorie. La manne ne produisait aucun déchet. L'homme ne rejetait rien, même si c'était un rachat. Même après qu'elle ait été mangée, la manne ne perdait pas sa qualité. Elle n'a pas changé. Même après qu'elle ait devenue une partie de la chair et du sang, y compris dans rachat. Et il était ramiso encore plus que ça. Pas seulement la manne n'a pas changé par le fait qu'elle a rachat les mangées. Même ceux qui étaient des tellement grands chaïm qui portaient l'idole de Micha. La manne restait toujours au même degré. Mais plus que ça. Comme la manne n'avait pas changé. Une fois qu'elle avait été absorbée par eux profondément, elle les raffinait. Ou comme on le voit. Les rachamim nous le disent. À qui a été donnée la Torah à apprendre, à expliquer, seulement à ceux qui ont mangé la manne. Quel rapport ? Que par le fait qu'ils aient mangé la manne, les Juifs sont élevés au niveau où ils pouvaient être dignes de recevoir et d'expliquer la Torah. L'influence de l'Aman était sur toutes les catégories de Juifs qu'il y avait. Puisque tous les Juifs ont reçu la Torah. Et chaque Juif a reçu la Torah. Et donc, chaque Juif avait une partie dans le pshat, dans le remez, dans le drouche et dans le sol de la Torah. Ça veut dire la manne a préparé tout le monde, même le plus bas. Même si, après, même qu'ils aient mangé la manne, quand même, ils sont restés des rchaïms, comme ils étaient au préalable, va d'avoir l'eau et vie au tam, l'idée de Tshuva miyad. Et ça n'aura pas fait faire Tshuva tout de suite. Comme on voit très bien, que même après qu'ils aient mangé la manne, ça n'a pas changé dans leur rapport avec la manne, puisqu'il y avait encore des Juifs qui étaient obligés d'aller la moudre, de la préparer, de la faire cuire, etc. Et on voit qu'après qu'ils allaient manger la manne, quand même, on pouvait dire d'eux, Moshe Rabbeinu pouvait dire d'eux, ils m'ont éprouvé dix fois. Ça veut dire que c'était encore, c'est-à-dire que même l'absorption de manne n'a pas réalisé en eux le raffinement qu'il fallait, enfin complet. Mais c'est sûr que puisque la manne, c'est quelque chose qui est le bien absolu, le bien complet, dans ce cas-là, ça a fait chez eux certaines améliorations. Et donc, quand la promesse s'est accomplie et qu'ils ont effectivement été raffinés, alors à ce moment-là, cette alimentation-là, il y a été pour quelque chose. Comme ça, on comprend aussi ce qui est écrit dans le Sefer Haïtim au nom du Rassag. qui est un funalaha comme ça, que celui qui se trouve en voyage, il est très loin de tout. Et bon, c'est le voyage de l'époque, il ne sait pas quel paracha on doit lire ce Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire s'il doit lire une paracha ? Qu'est-ce que c'est l'alaha ? C'est qu'il va lire la paracha de la manne, qui paracha de la manne, et il explique pourquoi. Pourquoi il fait le paracha spécialement ? Parce qu'elle a été dite en Shabbat. Ce qui est un argument bizarre. Pourquoi ? Puisqu'on sait très bien dans la Torah qu'il y a plusieurs paracha qui ont été dites pendant le Shabbat. Alors, pourquoi celle-là ? En plus, d'après tout le monde, quelles que soient les discussions sur tel jour ou tel jour ou telle chose a été dite, mais la Torah tout entière a été donnée le Shabbat. Puisque c'est comme ça, on aurait pu lire, par exemple, si on ne sait pas la paracha, les Aserets à di Brod, qui sont d'un texte fondamental et général. Dans ce cas-là, la question est, pourquoi est-ce qu'on doit lire la paracha de la manne ? Et là, chez les filles, amour les elles. Mais d'après ce qu'on a dit plus haut, comme on a expliqué que la qualité de la manne ne baissait pas même quand elle descendait au plus bas. Alors, maintenant, on comprend pourquoi la manne. Parce qu'il y a un point commun entre la manne et le Shabbat qu'on va tout de suite dire. Même le Shabbat a reçu cette particularité-là. Le Shabbat est très haut. Le Shabbat est très haut en soi, mais même quand il descend très bas, il reste dans son essence propre, c'est-à-dire qu'il reste dans son élevation exactement comme la manne, comme on voit. Nema, il est écrit comme ça, que les cieux et la terre ont été terminés ainsi que toutes leurs créatures. Qu'est-ce que ça veut dire au sens profond ? Le mot « vaykhoulou ». Le mot « vaykhoulou », ça a été terminé, ça s'apparente aussi au mot « kilayon ». C'est-à-dire que ça s'est terminé, ça s'est consumé, si on peut dire. C'est-à-dire qu'au moment du Shabbat, toute la création est complètement donnée, complètement consumée pour Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne se ressent pas comme existante tellement elle est unie à Dieu. On ne veut pas dire par là que le monde disparaît. Mais que le monde, tel qu'il est, en tant qu'existence concrète, il s'élève dans cette volonté de se fondre dans Dieu. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est là ? Que le Shabbat, on doit avoir un plaisir spécial dans la nourriture et la boisson. « Ta'anoug adam ba achila vechtia gashmim bechabat » « Feu plaisir la de l'homme, de la nourriture et de la boisson matérielle le Shabbat. » « L'oraka achila ushtia » « Ela ta'anoug atzmo » C'est-à-dire pas seulement la nourriture et la boisson en tant que telle, mais même le plaisir qu'on en retire. « Na se mitzvah » Ça devient une mitzvah. Pendant toute la semaine, manger et boire, bien sûr, on doit manger et boire, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour maintenir son corps en bonne santé. Et même quand on mange et boire parce qu'il faut se maintenir en bonne santé, ça doit être sans rechercher de plaisir. « Cheu me gashem » parce que si quelqu'un, il va rechercher un plaisir dans la nourriture et la boisson, ça va le rendre plus grossier. « L'orakaen bechabat » Or le Shabbat, on nous dit, c'est exactement le contraire. « L'oraka achila gashem » Non seulement, c'est pas que le plaisir matériel va le rendre plus grossier. « Prechchchacherem kamar veloperech shabbat » Comme il y a fait marqué, les chachamim nous disent, « Prechchchacherem » Tous les déchets de vos fêtes, c'est marqué, mais pas de Shabbat. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, il n'y a rien de grossier. Et là, à draba, on voit que c'est même le contraire. « A ta'anougatsmo ou à mitzvah » C'est le ta'anouglu même, le Shabbat, une mitzvah. Pourquoi tout ça ? Parce que la lumière du Shabbat pénètre toute la création. « Acha filour racha gamour » Au point que la Gemara vient nous le dire, que même un racha, d'habitude, on ne lui fait pas confiance. Parce qu'en réalité, il est tellement grossier, tellement enfoncé, qu'il ne va jamais dire la vérité. Donc, on sait a priori qu'il va mentir, on ne peut pas lui faire confiance. Maintenant, le Shabbat, on lui fait confiance. Parce que le Shabbat l'empêche de mentir. « Ve'imzot » « E'n pirusha davar shbe shabbat mito rebi tshuva vechadal meyot racha » Non, quand on dit qu'on le croit le Shabbat, on ne veut pas du tout dire que le Shabbat, il a fait tshuva, parce que c'est Shabbat, donc automatiquement, il fait tshuva quand on le Shabbat. Et maintenant, il est pris un racha. « Shéken medou bar khan » ne fait pas ce qu'on veut dire. Parce qu'ici, de quoi on parle ? « Be'imzhenishark fisha ya et'mol » Quelqu'un qui reste comme il était la veille. « Ve'im kolze a ino me shakra be Shabbat » Et alors qu'il est le même que la veille et qu'il n'arrêtait pas de mentir, le Shabbat, il ne ment pas. « Mishum shor a Shabbat foder gam betarton beyotel » Parce que ça, c'est la puissance, la lumière du Shabbat, qui entre même dans le degré le plus bas. « Ve'la chen » C'est pour ça que quelqu'un qui est dans le cas, où il ne sait pas quel parasha on doit lire le Shabbat, « Yeshlikro parashataman davka » On lui dit « Doit lire la parasha de l'aman » Tout ce qui vient dans le monde, ça s'assource dans la Torah. « Shalachen kdélipol ba olam yana Shabbat » Et donc, pour réaliser dans le monde le sujet de Shabbat, « Shammata » C'est-à-dire quoi le sujet de Shabbat ? Celui qu'on vient de définir. « Shammata yechadur be'or ha Shabbat » Que le bas, le monde matériel, va être pénétré de la lumière de Shabbat. « Asaï » Donc c'est pour ça que si on ne connaît pas le sujet particulier que la Torah ordonne pour ce Shabbat-si Alors il faut lire la parasha qui a un sens général dans la Torah à propos de Shabbat qui va s'appliquer parce que c'est le même sujet et fait quoi ? Parashataman, c'est la parasha de l'aman. Parce que même l'aman, dans toute sa qualité profonde, personnelle, elle descendait jusque dans les degrés les plus bas. L'autre qui a un Aseret Adibot ? Ce n'est pas le cas des Aseret Adibot, des dix commandements. Au parasha Akheret Batora ou d'une autre parasha dans la Torah même si c'est des textes très hauts. Ils ne montrent pas qu'ils vont descendre tellement bas tout en restant dans leur degré tellement haut. Tout ce qui existe dans le monde, ça a sa source dans la Torah. C'est deux sortes de pain dont on a parlé. Le pain du ciel, de la terre et le pain du ciel, c'est-à-dire la manne. Les deux, on les trouve aussi dans la Torah. Quel rapport à la Torah aussi est appelé du pain ? Parce que c'est elle qui nous nourrit constamment. Ce n'est pas juste une image. C'est comme il y a deux sortes de pain dans la Torah. Comme ça, ça produit deux sortes de pain matériel puisque tout ce qui existe dans le monde a sa source dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que les deux sortes de pain qu'il y a dans la Torah ? La Torah est le pain et dans la Torah, il y a la partie dévoilée de la Torah, le sens profond. La partie dévoilée de la Torah est appelée le pain de la terre. Le sens profond, c'est appelé le pain du ciel. La partie dévoilée de la Torah, la partie niglée, elle est appelée le pain de la terre. Pourquoi ? Du fait de toutes les questions et des débats qu'il y a dedans. Aqchur, hodbetir, chaveyeghia, c'est comme le pain de la terre. Le pain de la terre, il faut se fatiguer pour aller le chercher. Il faut planter, il faut semer, il faut labourer, il faut couper le blé, il faut réduire en farine. Beaucoup de travail. Et le cuir, c'est peut-être de la même manière. Toute cette partie de niglée, toute la partie dévoilée de la Torah demande beaucoup de fatigue pour arriver jusqu'au bout. Pnimutatora, au contraire, le sens profond, c'est appelé le pain du ciel. Pourquoi ? Comme c'est marqué, que dedans, il n'y a ni question, ni discussion, etc. Béram, pourquoi ? Parce que le sens profond de la Torah est enseigné tel quel, comme il doit être. Béram, il ne faut pas penser. Alors d'accord, on comprend. Il n'y a pas besoin de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets à enlever, il n'y a pas d'effort de ce point de vue-là, l'effort est ailleurs. Pnimutatora, c'est donc la rochmatachem, si on peut dire, sans travail pralap, telle qu'elle est, elle descend toute prête. Mais on pourrait dire, c'est quelque chose de tellement haut, c'est vraiment l'effem minachamayim, c'est le pain du ciel. Alors ça, ça a deux sens pour qui ? Pour l'yechidezgoula, pour des gens spéciaux ? Il ne faut pas penser comme ça. Pourquoi ? Même le sens profond de la Torah, c'est comme l'aman. Ça a un lien avec tous les juifs, y compris les réchaïm. Et quand on dit même les réchaïm, c'est même les réchaïm au sens premier. parce que d'abord, ce n'est pas seulement que de toute façon, ça ne fera pas de mal. C'est comme l'aman qui n'a pas de déchets. qui n'a fait aucun dommage. Et la draba, mais plus que ça. Au contraire. Puisqu'on sait que l'étude est plus grande que l'action. Quand les rachamim demandent qu'est-ce qui est plus grand ? Est-ce que c'est l'étude ou est-ce que c'est l'action de Mizua ? Ils répondent, c'est Talmud Gadol. C'est l'étude qui est plus grande. Parce que ça entraîne à l'action, justement. Alors c'est sûr. Puisque c'est de ça qu'on parle. Que l'étude de l'achassidut. C'est sûr qu'à la fin, ça va faire, qu'ils vont faire tshuva. Ils vont être ceux qui étudient la Torah et qui pratiquent les mitzvots. Ou comme les rachamim promettent que le luminaire, que tout cela contient le luminaire de la Torah, c'est-à-dire le fonds profond de la Torah, c'est ça qui va ramener chacun au meilleur. Et c'est pour ça qu'il est totalement interdit, et le Rabbi pèse ses mots, il est totalement interdit d'empêcher quiconque ou aucun juif d'étudier qu'il n'y a pas de Torah. Ad-Raba, au contraire. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire un effort et rapprocher tout homme du pain du ciel. Les limoutes noutent la Torah de l'étude du sens profond de la Torah. car il est écart qui est maire la guia la emette la emette parce que comme ça, ça va le hâter d'atteindre la vérité des vérités. Veiléhéno-méchaker, la vraie vérité. Et il va arriver au degré de Hénom-méchaker qui ne peut pas mentir. Cheyeh-soulak menou shekera-olam. Que veut dire qu'il ne pourra pas mentir ? Pas seulement que lui ne pourra pas mentir, mais qu'on va lui retirer le mensonge du monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débat de discussion chez lui entre le nefesh elokit et le nefesh abamit il n'y aura plus chez lui aucune question ni aucun doute il va avancer dans le chemin du roi c'est-à-dire malchoche l'olam celui du roi de l'univers il y en a qui ont un argument comme ça quand on dit comme ça que tout le monde doit étudier qu'il n'y a pas de degré c'est pour tout le monde il y en a qui ont un argument qu'il faut empêcher ceux qui ne sont pas encore au degré de tzadikim d'étudier le sens profond de la Torah alors ceux qui pensent ça doivent savoir ils ont l'obligation de savoir que par ça qu'on influence quelqu'un à étudier le sens profond de la Torah on le ramène au meilleur même si aujourd'hui il n'est pas au niveau qu'il faudrait mais comme ça à la fin on l'amène à la tzadikim mais quelqu'un qui se comporte à l'inverse non seulement il ne l'aide pas à progresser mais c'est le contraire on le repousse et à cause de ça il peut même tomber à un degré plus bas et quand plus tard quand le moment viendra celui qu'on a repoussé on va lui demander pourquoi t'es si bas il y a chiv alors il répondra là où il doit répondre parce qu'on m'a chassé aujourd'hui de pouvoir rester dans l'héritage de Dieu à ce moment-là on demandera de rechercher qui est celui qui l'a repoussé est-ce qu'il est mieux que celui qui l'a repoussé la demande la réclamation elle va être que celui qui a repoussé il ne va pas être évalué en fonction des forces de celui qui l'a repoussé mais en fonction de ses propres forces si lui vraiment il est tellement bien en fonction de ce qu'il aurait pu être comme dans Chassoud on explique le Passou et Moshe était l'homme Moshe était très humble plus humble que tous les hommes sur la terre pourquoi il était très humble en réalité c'est étonnant cette phrase parce que Moshe il était il savait qui il était en plus il avait de la force il commandait à tout un peuple il ne se laissait pas faire et d'où on voit qu'il était tellement humble c'est ça qu'on répond dans Chassidou Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu a pensé en lui-même si la même que moi Moshe j'ai une échelle tellement haute avait été donnée à quelqu'un d'autre et l'aide de Dieu comme moi j'ai eu alors l'autre aurait été plus grand que moi il se jugeait par rapport aux forces qu'il avait il a dit moi j'ai rien fait puisque toute façon j'ai eu les forces quelqu'un d'autre les avait eues il aurait fait mieux Yesh l'avir précisé que quelqu'un qui empêche un juif d'étudier la Torah la Torah de vie et particulièrement s'il empêche un juif de se rapprocher de Pnimut à Torah qui est l'arbre de vie alors il est il est d'une certaine façon fine il est un assassin pourquoi un assassin je sais qu'est-ce que c'est un assassin c'est quelqu'un qui prive un autre de sa vie ici c'est pareil il le sépare de l'attachement avec le dieu de vie de manière générale qu'est-ce qu'on voit on voit que plus on approche de Mashiach plus diminuent et disparaissent les disputes et les arguments sur les sujets de Chassidou autrefois il y a eu des arguments contre Chassidou elle-même maintenant comme on est beaucoup plus proche de l'aube c'est-à-dire l'aube qui se lève de Mashiach il n'y a plus d'argument sur Chassidou elle-même c'est seulement que comme maintenant ça ne marche plus on s'arrive trop près de Mashiach donc il n'y a plus de Tannot sur la Chassidou elle-même mais donc le Yitzar il a fourni autre chose des nouveaux arguments la Chassidou il ne dit plus Chassidou c'est rien comme c'était au début c'est une erreur ou autre chose comme ça mais il dit pour la Chassidou il faut des préparations donc la Chassidou c'est seulement pour des gens spéciaux des gens qui sont déjà d'une certaine élévation pas pour tout le monde alors bien sûr c'est faux mais tout voilement on sait très bien que ça a aussi une intention alors bien sûr et qu'est-ce que c'est que la Kavana ici c'est d'utiliser ce voilement pas seulement de ne pas se laisser impressionner et la Adraba mais le fait au contraire un tel voilement c'est seulement pour les gens spéciaux les gens importants ça ça doit conduire au contraire ça doit conduire au renforcement à rajouter de la puissance dans l'étude et la diffusion de Chassidou et quand le Yitzahara va se rendre compte que tout le voilement qu'il a produit non seulement ça n'a pas marché mais ça a même amené un renforcement dans l'étude et la diffusion de Chassidou alors il va comprendre que la chose ne va pas bien tourner pour lui à ce moment-là alors quand l'ennemi voit qu'on l'a vaincu lui-même il va vouloir faire la paix le Yitzahara lui-même il va enlever le voilement qu'il avait posé que Dieu y donne qu'on ne se laissera impressionner par aucune épreuve aucun voilement aucune dissimulation et au contraire tous les voilements toutes les dissimulations tout ce qu'on a dit tout cela ça rajoutera encore de la force et de la puissance dans la diffusion des sources de la Chassidou et plus on va se consacrer à diffuser les sources de Chassidou on rapprochera encore plus la Géoula complète la Géoula véritable dans ce monde concrètement très bientôt on est tôt donc on a vraiment du temps si on veut poser des questions oui bonsoir je voulais vous demander finalement c'est pourquoi on attribue à Moshé Rabbeinu le mérite de l'Aman puisque c'est lui qui est Torah Tzival à nos Moshé c'est pour ça qu'on dit que c'était par son mérite qu'il y avait l'Aman que ce soit le L'Echem et la Chamaim ou Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il est la plus grande partie de lui dans le ciel en réalité comme les Chachamim nous disent c'est seulement une petite partie de lui qui est sur terre donc lui est tout de suite en contact avec le profond de Chochmaïla il a donné au peuple juif Chochmaïla avec l'Aman et quelle est la distinction avec justement le mérite de Mériam on compare l'eau aussi à la Torah que c'est par son mérite que ça vient d'en haut jusqu'en bas on compare aussi la Torah à l'eau c'est pas le même degré c'est pas le même degré l'eau on la compare à l'eau parce que l'eau c'est ce qui permet de faire circuler les aliments dans le corps c'est ce qui permet à tout le corps de vivre c'est très important mais l'Echem M'ina Chamaim ce qui est intéressant c'est la juxtaposition de la notion de l'Echem et la notion de Samay on m'en dit quelque chose de très concret qui nous fait vivre mais en même temps qui vient du ciel qui nous fait vivre concrètement les sujets du ciel ça c'est toute la différence l'eau c'est ce qui permet de faire circuler les vitamines si on peut dire très joli très joli je crois on se souhaite Shabbat Shalom et je suis là ça va encore donc Shabbat Shalom et des très bonnes nouvelles chez tout le monde et des très bonnes et des très bonnes et des très bonnes et des très bonnes